bonsoir youtube ici l'argot pour une nouvelle vidéo sur horreur arkham le jeu de cartes campagne la nuit de la zélatrice version renouveau le troisième scénario le dévoreur du dessous le troisième et dernier scénario de cette campagne de base toujours avec mon ami leo anderson le chef d'expédition qui va tenter donc de battre humeur dot dans les bois d'arkham alors au niveau au niveau mise en place et bien c'est en cours voici mon acte de rencontres mais quatre paquets sept de rencontres je vais en choisir un au hasard comme j'aime bien comme d'habitude faire les choses en direct je mélange un petit peu je me souvenais plus trop de quels paquets c'était mais ce sera celui-ci ce qui nous fait quand même un paquet de rencontres bien épais et les trois autres sets sont mis hors jeu leo anderson toujours avec un traumatisme cinq ressources qui va débuter dans le chemin principal donc malheureusement au cours du scénario je suis pas arrivé à temps pour pour la fin du scénario donc je vais démarrer cette partie avec deux cartes deux cartes en moins tirées au hasard donc ça présente une double difficulté parce que lorsque vous tirez des cartes et qu'il ya des cartes que vous voulez garder et bien si vous voulez absolument les avoir il faut plutôt les muliganer pour être sûr qu'elle reste dans le deck voilà un choix bien cornélien au niveau des bois d'arkham donc la boîte de renouveau a rajouté de mémoire 4 4 bois donc et on en prend quatre au hasard pour cette partie alors quatre au hasard pour cette partie alors quatre bois et voilà ça c'est les deux côtés ensuite au niveau des cultistes qui se sont échappés et bien c'était ruth turner et ruth turner l'allégiste et peter warren le professeur de l'occulteur donc je crains que ces deux cultistes ne me barrent la route pour arriver au site du rituel au niveau des petits commentaires comme je tourne cette vidéo juste pas très longtemps après le deuxième scénario certains viewers ont eu la gentillesse de me laisser quelques commentaires nous avons donc alors autant revenir sur la bonne vidéo ça c'est le passe temps nous avons joanne qui me donne des petits conseils effectivement pour aller un petit peu plus vite alors j'ai essayé d'aller vite dans le scénario sans doute qu'il y avait mieux qu'il y avait mieux à faire mais sur le coup je n'ai pas vu mais effectivement pour éviter de parcourir arkham de haute en bas et il faut en faire apparaître un maximum c'est clair j'avais l'impression de l'avoir fait mais peut-être pas aussi bien que nécessaire nous avons également arnaud le charpentier qui me disait qu'effectivement sur la précédente vidéo c'est à la v1 que j'avais tourné j'avais fait une autre erreur bon bah c'est pas grave la vidéo est effacée avec preuve c'est tout à fait possible que je me sois trompé sur preuve et ensuite maxime p qui me dit qu'il n'y a aucun misplay donc merci maxime c'est rare que je fasse très peu de misplay donc profitons-en et tu m'indiques que denwich est gagnable en solo avec génie en standard l'honor difficile bravo bravo moi j'en suis pas encore là donc beaucoup de réussite pour tes prochains tests de compétences nous avons filfil qui m'indique avoir réussi avoir pris des six cultistes sur arkham avec rex et william ainsi qu'avec son épouse et bien je dis bravo bravo parce que moi pour l'instant six cultistes c'est un petit peu inaccessible nous avons également il culippo qui me fait pas que j'ai oublié des plus 2 de éviter de justesse c'est que j'avais le cimetière qui a révélé effectivement j'ai dû bouger une carte entre le début de la vidéo et la partie en elle-même bon le cimetière n'est pas une carte dans ce scénario il est unique en fait donc c'est un petit peu ce qu'il y a de sous c'est un petit peu moins grave et nous avons également job job qui me demandait effectivement les coordonnées darantel vision donc une nouvelle chaîne youtube sur aurora arkham plutôt plutôt pour le solo et surtout également pour marvel donc merci jojum el tulipo jérôme à bientôt fil fil et puis maxime joanne également et arnaud le charpentier pour vos commentaires bien sympathiques alors il est vrai que sur aurora arkham on n'a pas tellement de difficultés avec les commentaires il n'y a pas de c'est toujours bon enfant pourvu que ça dure il est vrai que la clientèle aurora arkham c'est plutôt 30 voire 40 donc on a plutôt des gens adultes et puis et ben c'est très très bien voilà pour l'ancienne enfin le deuxième scénario pour ces commentaires je vais attaquer cette partie donc on va essayer de rien oublier donc au niveau du set de rencontres je le remélange correctement je lisais un reportage donc ça m'a été indiqué sur discord un article sur gusanko qui indiquait que ffg amérique il y avait peut-être quelques difficultés avec l'arrêt de star wars destiny avec le départ du fondateur de ffg peterson ainsi que le directeur de de la création qui est parti en décembre 2019 donc c'est effectivement ça fait un certain nombre de départs bon ce qui me rassure moi pour arkham c'est que je pense que c'est leur jeu qui marche le mieux donc enfin en tout cas en jeu de cartes évolutif donc on n'a pas trop de soucis à se faire mais peut-être que pour d'autres jeux les jeux le rôle la légende des cinq anneaux peut-être que ça sera un petit peu plus difficile à voir donc un article très intéressant à lire sur gusanko sur internet le deck c'est fait on va remélanger un petit peu à l'achète si j'ose dire pas trop quand même hein voilà alors au niveau de l'upgrade du deck j'en parle un tout petit peu j'ai pris une grenade à 3 xp j'ai dû prendre j'en ai vu d'autres quelque chose comme ça une carte à 2 xp un élan voilà des choses comme ça j'ai enlevé les deux crânes dorés le scénario est trop court pour se servir malheureusement des crânes dorés pas assez de tour de jeu et bien on va démarrer par comme d'habitude par la grille de sanctions nous sommes mis en standard moins x c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu ensuite un cultiste moins 2 placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche tabette ancienne moins 3 s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu subissez un dégât chose ancienne moins 5 s'il y a un ennemi grand ancien style humeur d'autre en jeu révélé un autre pion chaos ensuite l'intrigue en interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort pour l'acte les preuves que vous avez rassemblé vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé humordote va avoir lieu prenant votre courage à deux mains vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel trois indices pour avancer et quatre fatalités ici alors il va être temps de tirer la main de départ je ne vois rien d'autre la mise en place de ce scénario est assez courte c'est déjà un avantage allez cinq cartes nous avons le coup de poing américain un maîtrise le flic en patrouille demander un service preuve et c'est tout alors je vais surtout me débarrasser des cartes que je veux en fait par rapport au mulligan donc le flic en patrouille xp il est important je veux absolument le garder le coup de poing américain je vais le garder le maîtrise je vais le garder preuve je veux garder la carte et puis demander un service n'est pas trop important donc je vais tirer deux autres cartes ça sera éviter de justesse et l'insigne de police ah oui j'avais l'insigne de police aussi alors et bien on va déjà remettre ces deux cartes dans le lake alors comme d'habitude ma main sur la gauche avant de la faire on va défausser donc ces fameuses deux cartes elles seront retirées de la partie éviter de justesse et une maîtrise il nous reste trois cartes très bien on va prendre connaissance du lieu le chemin principal le ruisseau du pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham franchissant un petit pont vous suivez le chemin principal qui mène au coeur de la forêt 2 de valeur occulte et aucun indice ici le chemin principal est connexe donc à tous les autres lieux bois première action abandon il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter vous fuyez à travers bois abandonnant Arkham à son funeste sort on va éviter d'en arriver là pour l'instant on va entamer une première phase d'investigation alors et bien je vais jouer l'insigne de police pour trois ressources et je vais jouer le coup de point américain donc une action, deux actions pour deux ressources ensuite dernière action je vais me déplacer donc dans un premier lieu en bois quand vous étiez enfant on vous a toujours averti de ne pas rester dans ces bois à la nuit tombée maintenant vous savez pourquoi une terre non consacrée 4 de valeur occulte et un indice forcée après être rentré dans ce lieu effectuer un test de volonté à 4 en cas d'échec subissait un dégât et une horreur la clairière a été le théâtre de sombres rites depuis que les premiers colons se sont établis ici à la fin il y a deux siècles un lundi c'est donc un test de volonté à 4 plus 1, 5 et un premier test le carros bag était resté sur la table au petit tour moins deux et bien c'est un premier échec c'est fort dommage alors un dégât et une horreur alors je m'aperçois que j'ai oublié la fatalité donc j'ai laissé échapper deux cultistes donc je démarre la partie avec une fatalité. Phase d'entretien, un élan et une ressource. Phase de mythe, une fatalité et première rencontre. Froid des profondeurs, effectuez un test de volonté à trois. En cas d'échec vous devez défausser une carte prise de hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Le sol est couvert de glace et de givre et un froid intense emplit l'air. Allez donc 5 en volonté contre 3. Est-ce que je joue élan ? Je vais jouer élan donc ça me fait 6 contre 3 et je vais pouvoir stocker mes points de réussite pour le prochain test. 6 contre 3 Oh bah ça commence fort. Donc plus 2. C'est bien ça, plus 2 et je cherche une carte alliée dans mon deck. Donc d'abord je défausse ceci. J'aurai plus 3 dans mon prochain test. 3 cartes. 1, 2 et 3. Pas d'alliée. Je mélange. C'est fort dommage. La phase d'investigation. Alors première action. Je vais tirer une carte. Mitch Bone, ça c'est pas mal. Est-ce que je tente? Deuxième action, je tire une carte. Et troisième action, et bien je vais tenter mon test d'intelligence, donc à 3, plus 3 pour élan, ce qui me fait 6 contre 4, ça me paraît réussissable. Cultiste, moins 2, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Il n'y a pas d'ennemi, je ne peux pas placer la fatalité, c'est réussi. Première à 10. Ensuite, une phase d'entretien. Aïe, alors ça commence fort. Choisissez de défausser toutes les cartes de votre main, sauf une. Je vais garder Mitch. Et je défausse. Demandez à un service, c'est audace. Ensuite, une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une voie dissonante. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement à la fin du round. Défausser voie dissonante. Bon, je dirais que ce n'est pas trop grave. De toute façon, je n'aurais pas pu jouer Mitch. Si j'aurais pu jouer Mitch, je vais jouer au tour suivant. Mais bon, je vais me déplacer à ce tour-là. Donc, j'estime que ce n'est pas trop trop méchant. Allez, phase d'investigation. 1 pour une action. 2e action. 2. Donc, c'est le même texte. Je ne me ferai pas de la fond de le relire. 1. Une clairière jonchée de canard. Chaque ennemi dans ce lieu ne peut pas subir plus d'un dégât de chaque attaque effectuée contre lui. Des restes d'animaux à demi dévorés jonchent cette partie de la forêt, chargeant l'air de leur odeur nauséabonde. Un indice. Et une troisième et dernière action. Donc, je ne vais pas tenter l'enquête à 3 contre 3. Je vais tirer une carte en troisième action. Le couteau de survie. phase d'entretien. Donc, je vais défausser la voie dissonante. Je pioche une carte. Alice. Et je prends une ressource. Ensuite. Et bien, malheureusement, c'est déjà quatre fatalités. Et on avance l'acte. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel aussi inhumaine que l'aboiement d'un mollusse, mais dont les paroles restent compréhensibles. Elles répètent un simple nom. Humordote, humordote, humordote. Mélangez la piste de défausse rencontre dans le deck rencontre et défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. Allez, allons-y. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense que c'est bon. C'est un monstre. C'est un petit monstre. Il doit y avoir pire. Allez, je prends un support d'ennemi de Miguel. Et je le place ici avec une fatalité. Ensuite, je tire une carte rencontre. Ça sera un reste pourrissant. Effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec. Je suis bissé une horreur pour chaque point manquant. Alors, j'ai 4 plus un 5 en volonté. Moins 2. Eh bien, c'est réussi. Et là, c'est grâce à l'insigne de police à défausser. Bon. Alors, action gratuite. Eh bien, je vais jouer Alice Luxley. Donc, c'est une alliée assez récente. Je la trouve calibrée pour jouer avec Caroline Fern, la psychologue qui doit jouer avec un autre combattant. Vous gagnez plus ça en intelligence. Réaction après que vous avez découvert un indice. Incliné Alice Luxley. Infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Bon, ça me coûte 3. Toute ma fortune. C'est une action gratuite. Bon, action. Allez, première action. J'enquête. Moins 4. C'est raté. Deuxième action. J'enquête. Moins 1. C'est réussi. Je vais être mon deuxième indice. Et dernière action. Est-ce que je prends le ressource? Est-ce que je pioche? Dernière action. Je vais prendre une ressource. Phase d'entretien. Coups vicieux. Et une ressource. Fatalité. Et une carte rencontre. Offre de pouvoir. Vous devez choisir une option. Soit piocher deux cartes et passer deux fatalités sur un très grand cours. Soit subir deux horreurs. Si je pioche deux cartes, on va dire que je perds en quatre actions, puisque sur deux fatalités, ça fait six. Alors, comme j'ai une petite chance d'interrompre le rituel, j'ai quand même déjà deux indices. Je vais tenter de... Je vais subir deux horreurs. Voilà. Voilà. Phase d'investigation. Alors, action gratuite, je vais jouer Mitch Brown. Alors, autant pour moi, l'une des horreurs, je vais la mettre quand même sur Alice. On ne va pas être bête. Voilà. Donc ça, c'est une action gratuite. J'ai joué Mitch Brown. Première action, je vais me déplacer ici et je vais engager le dévoreur de l'épouille. Deuxième action, je vais l'attaquer. Donc je vais l'attaquer coup de poing américain. Donc je fais deux dégâts, mais je prends un risque. Donc j'ai quatre contre trois. C'est un petit peu juste quand même. C'est quand même dangereux. Alors, je ne vais pas l'attaquer au coup de poing américain. Je vais jouer un coup vicieux et l'attaquer à ma nu. Donc ça me fait quatre plus un, cinq contre trois. Et je fais deux dégâts. Je t'en crainte, c'est moins x. X est le nombre d'ennemis monstre en jeu. C'est donc moins un. C'est réussi. Je peux me débarrasser. De ce dévoreur de l'épouille. Troisième et dernière action. Comme je suis un petit peu démuni en cartes, je vais tirer une carte. Lita Chantler, elle tombe à pic. Tout le monde connaît très bien la carte. Je ne sais pas si c'est utile de montrer cette carte à la caméra, mais ça fait toujours plaisir à voir l'état. N'empêche, les alliés à zéro, trois points de vie, trois points de dégâts. Plus ça en lutte et plus ça en dégâts en monstre, on n'en a pas eu beaucoup dans la suite du jeu. Il faut bien le dire. Allez, phase d'entretien. Je tiens une carte, un audace. Et je prends une ressource. Une fatalité. Et une nouvelle carte rencontre. Antique Fléau, je perds un tour. Une fatalité. Phase d'investigation. Pour une action gratuite, je mets en jeu. Est-ce que je peux mettre en jeu Lita ? Je ne peux pas mettre en jeu Lita pour l'instant. Car ça me ferait trois alliés uniques. Et donc, Charisme ne me permet d'en avoir que deux. Mitch Brown, ce sont des alliés non uniques qu'il peut installer. Première action, je me déplace dans le bois. Une clairière tranquille. Si l'on ne tient pas compte de tous ces monstres, c'est un bel endroit pour pique-niquer. Il n'y a pas d'indice ici. Alors maintenant que je suis là, deuxième action, je vais soigner une horreur. Et troisième et dernière action, je reviens dans le chemin principal. J'ai donc consommé trois actions pour me soigner d'une horreur. Ce n'est pas fantastique. phase d'entretien, scène de crime et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Une nouvelle offre de pouvoir. Le choix est vite fait. Je subis deux horreurs. Donc est-ce que je mets une horreur sur Alice? Pas encore. Donc je mets une horreur sur Mitch et une horreur supplémentaire sur Léo. Phase d'investigation. On prend une action. Je me déplace sur le dernier bois d'Arkham. Alors je n'ai pas mis les liens en fait. Ça c'est peut-être un oubli de ma part. Je vais quand même les rajouter même si ça ne m'était pas utile. Alors ce bois d'Arkham n'est pas connexe à un autre bois. Non. Celui-ci non plus. Je n'avais pas vérifié. Mais apparemment ça tombe bien puisqu'ils ne sont pas connexes. Aucun d'entre eux. C'est assez rare. Allez, voyons le dernier bois. Les fourrés enchevêtrés. Deux deval recul t'es un indice. Enquêter dans ce lieu en utilisant la lutte au lieu de la compétence indiquée dans la tentative d'enquête. Cette vieille piste équestre envahie par les mauvaises herbes date de l'époque coloniale et n'a pas été utilisée depuis au moins une décennie. un indice et voyons au niveau des connexions ces connexes comme ceci. On va mettre un petit je pense que c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Donc c'est connexe avec la clairière tranquille. Alors donc j'enquête deuxième action j'enquête donc je suis à 4 en lutte contre 2 c'est tout à fait faisable. plus 1 et bien celui-ci et j'ai mon dernier indice. Donc je vais tout de suite avancer je défausse 3 indices et je peux avancer l'acte. vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt gravés dans l'écorce des arbres taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol bien que vous soyez incapable de les déchiffrer vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud suivant la direction de ces symboles vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt tandis que vous avancez des silhouettes émergent des arbres bloquant l'unique accès à la grotte mettez en jeu le site du rituel s'il n'y est pas déjà alors prenons dans l'ordre le site du rituel là-bas voici le site du rituel la large cavité centrale d'une froide et sombres cavernes décore une inscription ésotérique et faiblement éclairée par des bougies on va la mettre ici avec une petite connexion vers le chemin principal ensuite cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultistes enfuis et générez ses ennemis dans le chemin principal alors voici les cultistes qui se sont enfuis nous avons Peter Warren et Ruth Turner la légiste deuxième acte les cultistes restants vous ont suivi dans les bois afin de vous arrêter et ils vous bloquent maintenant l'accès ils demeurent là inquiétants de sentinelles silencieuses entre les arbres qui les surplombent vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel objectif si un investigateur entre dans le site du rituel avancez bien alors comment je peux discuter avec ces gens là donc elle il faut lui échapper on n'en parle pas et Peter Warren il faut deux indices on n'en parle pas non plus on va devoir passer en force alors il me reste une action et bien pour une action je vais installer le couteau de survie donc pour mes mains le couteau de survie c'est plus un et surtout vous avez une réaction combattre lors de la phase des ennemis avec plus de l'un en lutte et plus un dégât c'est surtout ça qui m'intéresse à noter que ce couteau de survie il y aura la version XP dans la nouvelle boîte Renouveau Civilisation Oubliée ce qui est logique en fait puisque ce couteau de survie datait de Civilisation j'ai un petit doute mais il me semble que ça datait bien de Civilisation Oubliée et donc dans la version Renouveau on a un couteau A2 XP qui sera de mémoire très intéressant voilà donc c'était ma dernière action je tire une carte demander un service et je prends une ressource alors une fatalité donc malheureusement on arrive à 5 et l'intrigue avance au moins les ennemis n'auront plus plus ça en combat et en évasion enfin tout un tas de causes une sombre présence se rapproche et vous êtes assaillis par une pression invisible qui vous met à genoux une force terrifiante menace d'envers votre âme et votre esprit votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux tandis que cette sensation vous consomme de l'intérieur dans l'ordre des joueurs chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 6 chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de base folie prise au hasard et l'ajouter à sa main j'ai 4 plus 1 pour la signe de police donc j'ai 5 et je joue pour 6 est-ce que j'ai des icônes à jouer ? même pas 0 et bien c'est raté de peu c'est dommage donc je vais attraper mes cartes folie je les avais mises de côté elles sont pas loin donc voici toutes les folies du jeu à l'accession de Amnésie elle est en 2 exemplaires j'en ai une déjà dans mon deck donc je vais mélanger tout ça et j'en tire une au hasard et bien ça sera paranoïa donc je dois défausser toutes mes ressources je la défausse il y a une petite une petite errata qu'ils auraient pu glisser dans les errata ajouter une folie à sa main c'est tout simplement la piocher et quand on lit ça c'est pas très très clair en fait surtout quand on débute le jeu ce qui est le cas sur la botte de base voilà pour donc je vais lire l'intrigue suivante la vengeance attend le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion l'air devient glacial et la forêt toute entière se couvre d'une couche de givre les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges force est qu'en cette intrigance si les investigateurs sont à l'acte 1 mettez en jeu le site du rituel et générez-y humeur d'hôte si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3 défaussez tous les ennemis dans le site du rituel et générez-y humeur d'hôte très bien alors on va tirer une carte rencontre et bien ça sera un acolyte du mordotte donc on ne peut pas échapper à l'acolyte de mordotte tant qu'il est engagé avec un investigateur n'ayant plus de carte dans sa main c'est assez rare me voici aux prises avec trois ennemis c'est beau il m'aurait fallu la grenade que je n'ai pas bien trois ennemis ça fait trop alors ce ne sont pas des ennemis trop trop durs parce qu'en fait ils font des ils font un seul point de dégât ça ne vaut pas le coup je demande de démarrasser de celui-là je n'ai pas trop le choix donc phase d'investigation première action je ne peux toujours pas jouer l'hita et je ne vais pas la jouer donc j'attaque au coup de poing américain donc je suis à 4 en lutte contre 3 et je vais jouer un audace donc plus 3 en lutte est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de lui échapper parce que je peux peut-être quand même lui échapper je peux faire un test à 1 plus 3 4 contre 2 si je lui échappe j'économise une action je vais tenter l'échappement je vais tenter l'échappement allez donc je suis à 4 en tour en agilité est-ce que je n'aurai pas un autre icône qui traîne je pourrais jouer un autre icône pour avoir les moins 2 je vais le faire ce qui m'amène donc à 1 plus 3 plus 1 ça fait 5 contre 2 d'échappement il n'est pas chasseur moins 3 c'est réussi c'est raté c'est réussi j'ai un autre 1 plus 3 4 plus 1 5 et 2 et bien c'est réussi ouf et bien j'ai bien fait de jouer une carte donc il est échappé donc c'est pas souvent que le Wanderson a réussi un échappement je peux vous le dire deuxième action je me déplace vers le chemin principal et je suis engagé avec Peter Warren et Ruth Turner donc dernière action je vais attaquer évidemment évidemment alors ils ont tous les deux 2 en combat c'est pas énorme est-ce que je les attaque au coup de poing américain allez coup de poing américain et je vais jouer je vais pas jouer les sable de crime je vais attaquer Peter Warren le couteau de survie c'est plus sûr c'est pareil donc il y a plus 1 seulement donc il me fait 5 contre 2 moins 1 c'est réussi je fais 1 dégât c'était ma dernière action et passons à la face des ennemis je prends 2 dégâts que je vais mettre sur Alice Loxley et réaction et bien je peux utiliser le couteau de survie un petit faux jour en combattre réaction cette attaque inflige plus 1 dégâts et j'ai plus 2 en lutte donc ça me fait 6 6 contre 2 0 c'est réussi je dis fausse Peter Warren c'est mon premier point de victoire hop alors bon il faut incliner le couteau mais bon je ne le fais plus on ne peut faire la réaction qu'une fois évidemment voilà phase d'entretien je tire une carte un sac à dos une ressource une fatalité donc une fatalité et une carte rencontre un dévoreur de dépouille je ne suis pour l'instant pas tombé sur le cèpe de rencontre le plus dur donc pour une action gratuite je vais installer Lita Schantler j'ai donc bien deux alliés uniques ce qui m'autorise ce qui est autorisé par charisme ensuite première action j'attaque le dévoreur de dépouille qui est un monstre donc je fais plus 1 dégâts avec Lita je ne vais même pas avoir besoin d'utiliser le coup de point américain je vais utiliser le couteau de survie plus 1 donc ça me fait 4 plus un 5 plus un 6 6 contre 2 oula ça c'est méchant c'est moins 3 s'il y a un énigme monstre dans votre dieu subissez un dégât et bien je vais mettre un dégât sur moi allez hop non pas sur moi sur Mitch voilà et le dévoreur de dépouille est défaussé c'était ma première action deuxième action deuxième action je vais me déplacer dans le site du rituel et je vais prendre une attaque d'opportunité 3 duels reculent et 2 indices sur cette sur ce lieu forcez à la fin du round s'il y a moins de 2 indices par l'investigateur sur le site du rituel ajoutez-y des indices jusqu'à ce qu'il y ait 2 indices par l'investigateur sur ce lieu les signes sur le mur commencent à vaciller et deviennent flous l'air s'alourdit et l'odeur de l'odeur de la mort donc 2 indices alors avant d'avancer l'acte et bien je vais prendre une attaque d'opportunité que je mets sur l'Itin et donc je suis dans le site du rituel je peux avancer quand vous entrez dans la grotte l'air devient froid et vos narines sont assaillies par une affecte odeur de sang et de pourriture mélangez la pile de défauts ce rencontre dans le deck rencontre défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé 2 ennemis s'il y a 3 joueurs dans la partie générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel ah oui je ne me souvenais plus qu'il y avait un ennemi qui apparaissait sinon j'aurais tenté de me débarrasser de returner avant d'avancer en fait mais c'est pas grave alors je donc lui on va le redresser même si ça n'a plus tellement d'importance un disciple du dévoreur lieu vide le plus éloigné et je vais devoir placer une fatalité sur lui soit placer un de vos indices sur le lieu mais je n'en ai pas c'est une intrigue actuelle mais pas l'intrigue faites les deux à la place heureusement je n'ai pas d'indice donc je vais mettre malheureusement ce disciple du dévoreur et bien dans le bois de mon choix donc on va le mettre là parce que de toute façon il y a peu de chances que j'arrive à m'en débarrasser alors je vais faire ma dernière action qu'est-ce que je fais en dernière action ? Je vais aller en plus et c'est fou worker dire choix difficile est-ce que j'attaque Rita Turner mais auquel cas je risque de la tuer avant de pouvoir jouer au sang de crime ленrer dernière action je vais Je vais prendre une ressource, parce que ça vaut le coup de subir un dégât pour une ressource. Je vais piocher une carte, ça sera en perception et donc je prends un nouveau point de dégât que je laisse sur l'état. Phase des ennemis, donc je prends un nouveau point de dégât, mais je peux riposter avec le couteau de survie à nouveau. Donc je riposte à 4, plus 2, 6, plus 1, 7, 7 contre 2, avec que l'échec automatique. Moins 1, 2 dégâts sur route. Ensuite je prends une carte, j'ai connu pire, très bien. Et une ressource. Une fatalité. Donc nous sommes à 3, 2 là-bas et une ici. Et une carte rencontre. Colère du Mordotte. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec. Pour chaque main manquant, vous devez choisir une option. Soit défausser une carte au choix de votre main, soit subir un dégât et une horreur. Alors j'ai 4, plus 1, 5 en volonté, contre 5. Tiens, est-ce que je joue une carte ? Non. J'espère réussir ce test. Oula, ça c'est moins 3. Si il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât, il n'y a pas d'ennemi monstre. Donc 5 moins 3 égale 2. Soit défausser une carte au choix de votre main. Donc je vais défausser sac à dos. Et je vais subir 2 horreurs et 2 dégâts. 2 horreurs et 2 dégâts. Donc là, je tente d'interrompre le rituel. Et de ne pas m'orienter vers l'option combat. Donc sac à dos défausser. Et colère du Mordotte défausser. J'ai oublié de lire le petit texte de Fluff. Un frisson mortel vous parcourt le corps tentant de drainer votre force vitale. On enlève des cartes, effectivement. Hop ! Phase d'investigation. Donc, première action. Et bien évidemment, je vais jouer scène de crime. Découvrez un indice dans votre lieu. 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans le lieu. C'est le cas. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais ça me coûte 2. Et j'ai droit à 2 indices. Alors, je crois que je n'ai pas lu l'acte suivant. Acte 3. Interrompre le rituel. Le site du rituel se trouve dans une large grotte qui occupe un coin sombre de la forêt. Au centre de cette grotte se dresse un cercle de bougies ponctuées de pierres et de runes ésotériques. Pour une action, dépenser un indice, effectuer un test de volonté à 3 ou d'agilité à 3. En cas de réussite, placer un indice sur cet acte. Objectif, s'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancer. Et bien, c'est tout à fait faisable grâce à scène de crime. C'était ma première action. Deuxième action, j'attaque au coup de poing américain. Alors, je ne vais peut-être pas faire ça. Que je réfléchisse. À partir du moment où j'estime que je tente les indices, en fait que je tente d'interrompre le rituel, est-ce peut-être plus nécessaire de me préoccuper des attaques d'opportunités ? Et de focaliser toutes mes actions sur placer 2 indices sur la carte acte. Et bien, je vais faire ça. Deuxième action, je dépense un indice. Et je fais un test de volonté à 3 pour tenter de le placer sur cette carte. Donc volonté, j'ai 4. Plus un 5. 5 contre 3. Moins 4. C'est pas de chance, c'est raté. Donc là, c'est plus pareil. Donc je vais prendre mon point de dégâts. Que je vais me placer sur Léo. Est-ce que je retente l'affaire ? Alors, qu'est-ce que je fais de l'indice ? Oui, je le dépense. Oui, je peux pas le récupérer. C'est embêtant. Je recommence. Dernière action. Moins 5. C'est raté. C'est pas possible. Et je reprends un point de dégâts. C'est embêtant. Bien, face des ennemis. Et bien, elle me fait un dégât. Que je mets encore sur... Je tente le tout pour le tout. Le problème, c'est que j'ai dépensé l'indice. J'ai quand même pas de bol. Bon, c'est pas grave. Et donc, en réaction, je peux faire un couteau de survie. X est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Donc, il y a un monstre. Non, il n'y a pas de monstre. Ça, c'est pas des monstres. Si. Donc, il y a un 11. C'est moins un. Donc, c'est réussi. Je fais deux dégâts. Et je défense. Retourneur. Qui va dans la pile de victoire. Je pioche une carte. Un loup solitaire. Et une ressource. Une fatalité. Nous sommes à 4. Et ça va être dur d'avoir deux indices. C'est... Voir même impossible. Et je tire une carte. Antique fléau. Et bim. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Et bien, justement, on avance. Le dévoreur du dessous. Révélation. Remplacer l'acte et l'intrigue en cours par le dévoreur du dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte en cours et l'intrigue en cours. Objectif. Si Humordote est vaincu. Conclusion. C2. Alors. Il ne faut pas oublier le dos de la carte. Nous sommes à l'acte 2 ou 3. Au 3. Défaussez tous les ennemis dans le site du rituel et générez-y Humordote. Voici le grand ancien. Donc cette partie me paraît compromis. J'ai quand même pas eu de chance avec ces indices. Donc 5 en lutte. 6 points de vie plus cap à l'investigateur, ça fait 10. Et 6 en agilité. Forcez à la fin du tour de chaque investigateur, redressez une humordote. Si vous contrôlez l'état chantelère, il y en a qu'après elle. Donc jetez l'état en pâture à Humordote afin de sauver vos vies. Ok. Et donc carte ajoutée par le renouveau. Le caveau du trépas terrestre. Le caveau du trépas terrestre ne peut pas quitter le jeu. Humordote gagne plus x en vie. Donc plus 1. Par investigateur, il gagne plus 1 en combat. X étant le nombre de ressources sur cette carte. Forcez quand Humordote entre en jeu. Placez une ressource sur cette carte pour chaque acte restant dans le deck acte. Donc cette carte tenant lieu d'acte et d'intrigue. Je suppose qu'il reste un acte dans le deck acte. Donc c'est plus 1. Donc il a 11 points de vie et 7 en combat. Donc il est massif. Donc il est considéré comme engagé avec nous. Néanmoins, il n'est pas dans notre zone de menace. Donc les fatalités, on les enlève. Et on approche une carte. On va enlever celle-là aussi. Paralysé par la peur. Evidemment. Evidemment. Donc je ne vais pas pouvoir me déplacer ou combattre. Enfin, on va dire que ça va me coûter une action supplémentaire. Alors. Eh bien, phase d'investigation. Je crois que ça va être compliqué. Pour ne pas dire impossible. Et bien, je vais attaquer. Je vais attaquer. Je vais attaquer. Allez, j'attaque à 6 contre 6 pour humeur d'hôte. Pour 2 points de dégâts grâce à l'hôte. Allez. Bim. Moins. 3. S'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Ce n'est pas un ennemi monstre. Bon, ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je recommence. Échec automatique. Troisième action. Je recommence. Plus 1, c'est réussi. Je fais 2 dégâts grâce à l'état. Sur les 11 points de vie. Phase des ennemis. Il m'attaque. Il me fait 3 horreurs et 3 dégâts. Donc, je vais être obligé de jouer. J'ai connu pire. Jouer quand les dégâts et ou horreurs vous sont infligés. Annulez jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs. Tout juste infligé. Ensuite, gagnez un nombre équivalent de ressources. Donc, je vais annuler 2 dégâts. Il me reste 3 horreurs et 1 dégâts. Donc, 1 horreur, 3 horreurs et 1 dégâts. Donc, on va commencer par le dégâts. On le met là. Et ensuite, 3 horreurs. Une ici et 2 sur l'état. Donc, Mitch est défaussé. J'ai fait une bêtise. Paralysé par la peur. Et bien, je vais supprimer les 2 dégâts. Puisque je ne pouvais attaquer que 2 fois. Donc là, ça sent le sapin. Donc, je vais imputer tous les dégâts. Paralysé par la peur. Je gagne 2 ressources. Grâce à j'ai connu pire. Je tire une carte. Une preuve. C'est pas maintenant que ça va me servir. Et une ressource. Ensuite. Une fatalité. On va la mettre par la forme. Et une carte. Allons bon. Porteur de cadavre. Un lieu vide le plus éloigné. Forcer à la fin de la phase de mitre. Placez une fatalité sur le porteur de cadavre. Ça ne va pas trop me gêner. Forcer à la fin de la phase des ennemis. Le porteur de cadavre se déplace une fois. En direction du quartier de la rivière. Ou du chemin principal. Si le porteur de cadavre est déjà dans le quartier de la rivière. Ou sur le chemin principal. Déplacez toutes les fatalités. Qui sont sur lui. Vers la trigoncourt à la place. C'est un ennemi quand même assez méchant. Mais en l'occurrence. Ça ne va pas changer grand chose. Phase d'investigation. Et bien pour la forme je vais attaquer. Alors le coup de mitre. J'oublie de le défausser. Le voici. Je n'ai pas un seul icône de lutte. J'avais la Cine de police que j'ai oublié de défausser pour gagner deux actions. Je m'en serai bien entendu défausser. Je vais m'autoriser un petit roll back. Qui ne l'a pas fait ? Parmi vous qui visionnez cette vidéo. Donc j'ai fait un petit oubli. C'est pour la forme. Donc je vais considérer que mes deux dégâts étaient faits. Et donc comme j'avais deux actions supplémentaires. Donc j'avais en tout 4 actions. Je vais m'en autoriser tout de suite une de plus. Toujours avec le couteau de survie avant d'entamer mon tour. Zéro. Je défausse la Cine de police. Et je remets deux dégâts. Sur mon dot. Et j'attaque ma phase. Donc pour avoir une chance. d'y arriver. Je dois réussir au moins un coup de point américain. Allez, on va commencer. On va commencer par le coup de point américain. Puisque de toute façon. Il faut pour faire 7 points de dégâts. Il me faut une fois 3. Et deux fois 2. C'est ma seule chance. Allez, coup de point américain. Et bien. Si je rate. Et bien. Je suis vaincu. Et bien. C'est moins 3. Bim. Je me prends 3 points d'ordre mental. Et 3 points de dégâts. Et je suis vaincu. Et bien. Voilà. C'est terminé pour cette partie. Malheureusement. J'ai échoué. Je pensais bien réussi à interrompre le rituel. Franchement. Je m'y suis vu. La victoire a brillé dans mon regard. Mais. Malheureusement. J'ai échoué à mes deux tests. De volonté. Alors. J'avais quand même 5 contre 3. Et de bonnes chances de réussite. C'est quand même très très dur. Donc. A partir du moment où je m'étais engagé. Dans cette voie de réussite. Du. Du rituel. Et que j'avais pris plein d'attaques d'opportunités. Il m'était difficile de changer de voie. Et de passer sur une voie. On va dire. Deux de combat. Parce que. C'est faisable. Avec. Avec 3 alliés en jeu. Dont l'ITA. On peut venir à bout. Du mot d'ordre. Même sans avoir de grosses armes. Et j'ai même pas tiré la grenade. Donc d'ailleurs. Elle était où cette grenade ? C'est juste par que le vité. Donc les chiens de garde. Ils ont pas été d'un grand secours. La grenade. Les deux flics étaient ensemble. C'est pas possible. Et bien c'était la dernière carte. Donc. Bon. La grenade c'est quand même super. Surtout en solo. Puisque vous vous risquez pas. De faire de mal. A vos camarades. Plus de en lutte. Deux dégâts. A chaque ennemi. Donc. Dès qu'il y a deux ennemis. Dans le coin. C'est super. Bien. On va quand même dire. Vite près. La conclusion. Que vous connaissez par cœur. Et c'est par là. Ça me fait plaisir. Alors. On a été vaincu. Trop effrayé pour affronter son destin. Lita fuit dans la nuit. Elle réalise qu'elle a échoué. Et que la vengeance du mandote. La poursuivra au Calais. Les vrilles de la créature. Se propage à sa recherche. Dans toute la ville d'Arkane. Elle rôde dans chaque coin sombre. Déchirant le voile fragile de la réalité. Mais l'état est introuvable. Et la créature demeure encore. Dans les ombres. En cherchant. Et tuant. Dans votre carte de campagne. Il indique qu'Arkane a succombé. A la terrible vengeance du mandote. Chaque investigateur est tué. Les investigateurs ont perdu. Eh bien. J'ai perdu. Je vais jouer en solo. Eh bien. C'est toujours aussi sympa à jouer. On va dire. C'était une bonne partie d'entraînement. Parce que. Moi. J'ai dû jouer ce scénario. Pas plus de cinq fois. J'ai démarré le jeu. Alors que. Dunwich. Et Carcosa. C'est ça qui est déjà sorti. Donc j'ai. C'est la cinquième ou sixième fois. Que je joue ce scénario. Pas plus. Et. Bon. Avec un bon. Un bon réglage. C'est tout à fait faisable. Mais c'est quand même. C'est quand même difficile. En tout cas. C'est très sympa à jouer. Moi. Je m'amuse toujours autant. Sur ce scénario. De la boîte de base. Si vous dire. Qu'on est au début. De cette aventure. D'Aurore Arkham. J'espère que ça va durer. Le plus longtemps possible. Et vous aussi bien sûr. A bientôt. Cette chaîne. J'espère que. Vous pourrez mettre. Un petit pouce levé. Et un petit abonnement. Si ce n'est déjà fait. Ça fait toujours plaisir. D'être suivi. Sur ce jeu. Fantastique. Divin. Qu'est Aurore Arkham. Voilà. C'est tout pour ce soir. J'espère. A bientôt. A bientôt. A bientôt.